Voilà pour ce beau film de Samia Chala, Les Marcheurs, chronique des années beurre. Alors pour en parler 30 ans plus tard, pour parler de l'état de la France, de ses banlieues, de ce que certains appellent l'eupénisation des esprits, eh bien autour de la table, Samia Ghali, qui est sénatrice socialiste, candidate malheureuse aux primaires de Marseille. Pas malheureuse. Comment ça, pas malheureuse ? Pas malheureuse du tout. Pas malheureuse au sens où vous ne savez pas vous qui avez été choisie. Oui, voilà, c'est pas malheureuse. Mais pas malheureuse, d'accord. Et issu de l'immigration, parce qu'on en parlait avant de commencer l'émission, toutes vous racontiez vos histoires. Farid Lawa, vous êtes l'ancien porte-parole de la marche. L'un des porte-paroles. L'un des porte-paroles. Vous êtes originaire de Séti, vous êtes arrivé à l'âge de 2 ans en France, c'est ça ? C'est ça. Et vous nous raconterez un petit peu comment vous avez vécu tout ça. Et vous êtes directeur de l'Union d'Othèque aujourd'hui à Lyon. Samir Hadsch Belgasem, vous êtes sociologue à l'école normale supérieure de Paris. Vous êtes originaire de Lotte-et-Garonne. Et puis Aziz Séni va nous rejoindre. On le connaît, il est originaire de Montelajoli. C'est un politique. Il fait partie de l'UDI. Et c'est aussi un entrepreneur qui a écrit son dernier livre. Ça s'appelle L'ascenseur social est toujours en panne. Toujours. Il y a du monde dans l'escalier. Voilà. Il nous rejoindra dans un instant. Mais d'abord, Samia Chala, on commence avec vous. Puisque c'est vous qui avez fait ce joli film. C'est un beau film, sincèrement. Il y a d'ailleurs un film de Jamel Debbouz sur la marche, qui va sortir, une fiction, qui va sortir en salle pour commémorer toujours cette marche. Et je vous signale enfin ce livre qui s'appelle La marche pour l'égalité contre le racisme d'Abdel Lali Hadjat, qui est d'après vous la référence qui vient de sortir sur cette marche. Pourquoi ce sujet ? Vous, vous êtes une immigrée de la première génération, comme vous dites. Vous êtes arrivée en France il y a 20 ans. Oui. Moi, effectivement, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Moi, je suis algérienne. Et je suis arrivée dans les années 90 en France. Et quand j'ai posé mes bagages, au fur et à mesure où j'ai commencé à vivre en France, j'ai côtoyé justement des émigrés algériens ou leurs enfants. J'ai commencé à découvrir une réalité quand même assez terrible de l'histoire de l'immigration algérienne particulièrement, mais maghrébine d'une façon générale. Et cette histoire revenait, elle vous était racontée ? Oui, parce que j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à m'intéresser, moi-même étant devenue émigrée. Du coup, c'est quelque chose qui me parle. Et puis c'est vrai. Mais en Algérie, jamais on ne vous avait parlé de la marche des beurres de 1983. Non, bien sûr, on ne connaissait pas en Algérie. Enfin, franchement, la réalité de l'immigration, on ne connaissait pas vraiment. Donc vous vous y intéressez ? Et vous découvrez quoi alors ? Là, moi, j'étais particulièrement choquée de découvrir le vécu particulièrement dur des parents. Et surtout, une réalité, moi, qui m'a parue surréaliste, parce que 30 ans, on ne sait rien. Les années 80, moi, j'étais jeune lycéenne, étudiante. Et je découvre que les enfants d'immigrés, on leur tirait comme des lapins. Je veux dire, il y avait un climat de ségrégation presque. Il y avait des crimes racistes à l'époque, dans les années 80. Et ça, moi, j'étais ahurée. Je me disais, ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est quelque chose. Hier, 30 ans, c'est rien. Et qu'en France, enfin, en France, on puisse vivre ça. Et plus je rencontrais des gens qui me parlaient de cette histoire-là, et plus, bien sûr, le désir de... Enfin, il y avait pour moi-même, c'était devenu une urgence. Donc, pour vous, c'était une surprise. Et de voir le calvaire par lequel étaient passés les parents d'immigrés, en fait. Parce que ça avait été difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de voir la difficulté qui était faite aux enfants de ces immigrés pour s'intégrer. Complètement. Je n'en revenais pas. Et donc, voilà, l'occasion était venue avec les 30 ans de La Marche, avec mes co-auteurs, parce que c'est un film qu'on a porté à trois. Enfin, il faut dire que c'est ça aussi la particularité de ce film. C'est qu'on était trois auteurs là-dessus au début. Il y avait d'abord Naïma Yahi, qui est une historienne, fille d'immigrés, elle, une ch'ti, comme elle dit, et spécialiste de l'histoire culturelle des Maghrébins, et Thierry Leclerc, pardon, qui, lui, est français, et qui a commencé à faire ses reportages à la sortie de CFJ sur La Marche. Donc, c'est quelque chose qui l'a marqué. Et du coup, on s'est dit, on y va. – Je crois, c'est une œuvre collective. Vous faites toutes ces rencontres, quand même. Ce sont des belles rencontres. Il y a des belles paroles dans votre film, de tous ces gens qui ont participé à La Marche, comme Farid Lawa. Qu'est-ce que vous retenez ? Ce n'est pas ce qui vous choque le plus, mais ce qui vous parle le plus. – Ce qui m'a vraiment frappée en faisant ce film, c'est que du coup, on a rencontré tous les acteurs, enfin, pas tous, mais je veux dire, à travers les archives-ci. Que ce soit, on les a rencontrés pour les interviewer, on a enquêté. Et donc, l'idée, c'était de faire un film d'une génération et de donner la couleur et le temps. Et ce qui m'a frappée, c'est que c'était une génération, quand même, merveilleuse. Je ne le dis pas comme ça, il n'y a qu'à voir. Allez voir dans le film. Ils ont été, je pense, en avance de 30 ans par rapport à leur époque. – Les jeunes qu'on voit. – Oui, que vous voyez dans le film, donc les enfants de l'immigration, la première génération. ils avaient réfléchi à toutes les questions que se posent à la société française d'aujourd'hui. Je veux dire, j'ai halluciné plus. On parlait avec eux, plus on enquêtait, plus on regardait les archives. Qu'est-ce qu'être français ? Mais ils l'ont très bien compris déjà à l'époque. Ils y ont réfléchi. – Donc ils avaient une conscience politique très mûre. – Politique très mûre. Et je pense qu'ils étaient en avance. Et je pense que c'est ça qui m'a... Ça, ça m'a vraiment... Il n'y a qu'à voir comment ils portaient ces questions-là. – Et vous dites aussi, en marge du film, vous dites aussi, et puis en même temps, ils n'ont rien des IVA de banlieue d'aujourd'hui, comme sur caricature. Là, ce sont des mômes qui sont allés à l'école de République, sont intégrés, parlent très bien, s'expriment très bien, sont conscientisés, si je puis dire. C'est tout ça qui vous étonne ? – Moi, ça m'a étonnée, parce que je pense que c'était une vraie élite qui commençait... Ce qui m'a frappée, c'était de voir la morse d'une élite. Une élite d'enfants d'immigrés. Donc qui était complètement française, qui ne demandait que ça, je veux dire. Et en même temps, qui pouvait porter aussi des revendications spécifiques des quartiers populaires de l'époque, avec cette spécificité d'être enfant d'immigrés maghrébins. Et tout ça, je pense... – Quand vous entendez tout ça, hommage vous est rendu, vous qui étiez dans cette marche-là. – Effectivement, une piqûre de rappel. 30 ans, mais bon, il y a eu aussi les 10 ans, les 20 ans, les 22 ans, les 24 ans. Mais en tout cas, moi, je salue quand même la réalisatrice. Effectivement, c'est un vrai travail de mémoire. Et elle démontre bien dans son film cette espérance de toute une génération. J'ai vraiment apprécié. Après, il s'agit d'un retour sur certains acteurs. Ils n'y sont pas tous. Ça pourrait peut-être faire un deuxième film. Et certains, plus que d'autres. – On leur place dans le film à vos yeux. – Oui. – Peut-être pas rentrer dans ce débat-là. – Voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. – Mais effectivement, nous avions tout dit à l'époque sur les conditions de vie, les violences policières, le racisme que l'on vivait au quotidien. Et aussi, nous avions réussi à l'époque à faire le lien avec nos parents et avec les luttes de nos parents en tant que travailleurs. Parce que ça, on l'a un petit peu négligé. On l'a un petit peu occulté dans la mémoire collective. Mais nos parents, nous n'arrivions pas de n'importe où. Nos parents avaient eux aussi mené un certain nombre de luttes, avaient eux aussi mené un certain nombre de revendications. Et quand je raconte ça à mon fils… – Encore un travailleur, quelquefois dans leur usine, quelquefois… – Quand je raconte à mon fils de 24 ans qu'il fallait un Français et un immigré pour avoir le droit d'être représentés dans les instances syndicales associatives, donc il y avait la parité entre un national et la parité avec un immigré. Alors après, il y a aussi une lecture qui est importante, c'est que c'est pas pour rien si la plupart des jeunes de SOS Avenir-Minguette qui ont initié la marche pour l'égalité étaient aussi des fils d'Algériens, d'Algériennes, parce qu'il y a toujours un homme et une femme quand même. Et c'est important de le dire, parce qu'on a toujours été quand même une parenthèse de l'histoire dans les rapports avec la France. – On va revenir sur tout ça. Juste un mot avant que vous ne laissiez votre place à Zissény. Sur quand même, et on y reviendra tout à l'heure, toutes les conclusions, les phrases qui sont dites à la fin de ce film, qui sont assez, pour certaines, assez noires quand même. On a un peu l'impression quand même d'une occasion gâchée, cette marche. Est-ce que vous retenez de ce qu'était cette marche ? – Ah mais moi je pense qu'il y a eu un ratage terrible. Je pense que François Mitterrand et le Parti Socialiste ont raté vraiment une occasion extraordinaire de faire une vraie place, je pense, aux enfants d'immigrés maghrébins, pour les faire rentrer réellement, qu'ils soient légitimes dans la société française. Il y a eu ce ratage avec, bien sûr, la création d'un soin et ce racisme, et qui a vidé un petit peu ce mouvement qui est commencé à naître. Il l'a vidé de toute sa substance pour en faire juste un mouvement comme ça, moral, sympathique, mais qui... Et puis là, on le paye, je pense qu'aujourd'hui, on le paye avec la ghettoïsation des quartiers, etc. – On va revenir sur tout ça. On va revoir, merci Salmi Achala, on va revoir un premier extrait de votre film. Là, c'est, je crois, le père qui parle, Christian Delorme, l'un des initiateurs de la marche, c'est ça, qui raconte que la France, à l'époque, a découvert aussi qu'elle ne se connaissait pas vraiment. On regarde. – Je pense que c'est la première fois que quasiment tous les Français ont découvert que la France n'était plus une nation composée uniquement de Blancs, mais qu'il y avait des gens qui venaient vraiment du monde entier, et en particulier de l'Afrique, et de l'Afrique du Nord. – Voilà, le père Christian Delorme. Bon, Aziz Séni, merci de nous avoir rejoints. Votre souvenir, vous, de cette marche, vous en avez un ? Vous vous souvenez de cette marche-là ? – Non, j'étais trop petit. Trop petit, les premiers souvenirs. Je crois que beaucoup de gens de ma génération, trentenaire, se souviennent de l'apparition de la petite main d'SOS Racisme, et la corrélation marketing qui a été faite entre SOS Racisme, touche pas à mon pote, et la marche des beurres. – Pour vous, c'était lié tout ça ? – Tout ça était lié. Il a fallu un petit peu travailler, aller regarder, écouter ceux qui ont participé, aller faire des recherches pour comprendre que c'était deux choses vraiment extrêmement différentes. – Samia Ghali, vous, vous vous souvenez un petit peu de la marche ? – Ah, mais moi, je l'ai faite. C'est la première fois de ma vie que je montais à Paris. – Vous l'avez faite jusqu'à Paris ? – Oui, j'ai découvert Paris avec la marche des beurres. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est d'abord remercier tous ceux qui l'ont faite et ceux qui l'ont organisée, ceux qui se sont battus. – À l'époque ? – À l'époque, oui, parce que moi j'avais 15 ans, donc c'était mes aînés, pas de beaucoup. – Vous apparaissiez dans un reportage ? – C'est possible. – C'est possible. – Voilà, et c'est vrai qu'ils ont mené une bataille, c'était une bataille, dure, parce que la situation était extrêmement dure et pour nos parents, pour nos grands-parents, en l'occurrence aussi mes grands-parents, et que finalement, on a eu là, c'est vrai, une génération qui a vite compris, et moi je suis d'accord avec Samia pour dire qu'ils avaient tout déjà compris, c'est-à-dire qu'ils avaient compris comment il fallait qu'on puisse s'intégrer, et de quelle façon on pouvait y arriver. – Et vous dites « ils », « ils », « ils », et vous y étiez, vous y étiez 15 ans. – J'y étais, j'avais 15 ans, mais en même temps, c'était eux qui portaient la parole. – C'était quoi, c'était un moment de fête pour vous ? C'était aussi quand même un mouvement politique ? – Non, 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 vous savez, je veux dire, c'est pas un moment de fête, parce que je suis allée parce que j'ai perdu un cousin qui s'est fait tuer à la busserine, par une personne, tout simplement, qui avait des thèses racistes, d'avoir son bac, donc je l'ai fait par militantisme, d'abord. Et pour moi, cette marche, elle avait beaucoup de valeur, beaucoup de sens. Et je dirais presque qu'aujourd'hui, elle me met même en colère, aujourd'hui, cette marche, parce que, d'une certaine façon, on a plus régressé qu'avancé. – Par rapport à ce qu'on voyait sur ces images ? – Mais par rapport à la situation politique, aujourd'hui, de ces banlieues, de ces quartiers populaires, qui sont en souffrance, avec une souffrance encore plus dure. Et c'est ça qui ne va pas. C'est cette jeunesse qui ne sait plus où elle va. Vous savez, hier soir, j'étais chez une amie dont le fils a été tué ce week-end, seulement parce qu'il a eu un regard, un échange de regard, qui a fait qu'on lui a ôté la vie. – À Marseille. – À Marseille. Et les mamans qui étaient là, en train d'accompagner cette dame, me disaient, Madame Gallier, on va marcher. Et aujourd'hui, la marche n'a plus le même sens. Ça veut dire qu'elle me dit, on n'en peut plus, on veut sauver nos enfants. Et de certaines façons, ce qu'il y a de marches… – Donc, si il y a une marche aujourd'hui, elle sera initiée par les mères, les enfants, sacrifiés. – Oui, oui, parce qu'ils sacrifiés. Parce qu'aujourd'hui, parce que le pays, la France, n'a pas été en capacité, les politiques n'ont pas été en capacité… – De répondre à ce qui a été exprimé là. – N'a pas été capable de répondre à ce qui a été exprimé lors de la marche des beurres. – Samir, le contexte à l'époque, parce que moi, je regarde ça de moins, je me tiens, 83, 83, ça fait deux ans que la gauche est arrivée au pouvoir, c'est le tournant de la rigueur, c'est la crise, c'est l'arrivée du FN, ça ressemble fort à ce qu'on vit aujourd'hui. – Effectivement, cette marche, elle prend encore dans une histoire. C'est un événement, et comme tout événement, il est important aussi de le restituer dans un contexte qui prend ses racines à partir des années même 60. Et des crimes racistes, il y en a de manière très importante, par exemple dans les années 70 déjà, dans les années 73, ce sont des ouvriers, ce sont des parents, entre guillemets, qui se font déjà assassiner, des jeunes aussi. – Il n'y a pas tous les jours des morts qui se font assassiner en France ? – En 73, on a quand même… – Tous les trois jours à l'époque ? – Durant l'année 1983, d'après la liste que nous avons mise dans le livre de Bouzid Cara, qui est un des premiers livres sur la marche, – Des gens qui se font assassiner ? – Tous les trois jours, des gens ont été agressés ou assassinés pour des motifs liés à leurs origines, leur apparence, couleur, vestimentaire, ou supposés être un voleur, supposés être un délinquant. – 83, alors c'est quoi le contexte ? – Alors 83, c'est déjà, il faut se remettre dans le contexte de la banlieue lyonnaise, à Vénissieux, les Minguet, dans laquelle au début justement du mandat socialiste, se déroulent des révoltes, des émeutes, comme sont appelées dans les médias. – Et déjà, c'est la première mise en place de la politique de la ville, notamment initiée par Dubedou, maire de Grenoble à l'époque. – Ah oui. – Et donc c'est déjà une réponse et une visibilité entre guillemets négative d'une certaine nouvelle génération qui est donnée à travers notamment les médias, etc. et ça se poursuit, puisqu'il y a une grève de la faim qui est entamée par des jeunes, qui créent une association, elle souhaite s'avenir Minguet, donc To Me, Jai, Jai. – Donc c'est la première émergence vraiment de cette catégorie-là, de ces jeunes de banlieue-là, non, c'est ça ? – Après des émeutes. – Après des émeutes. – Parce qu'il y a déjà un tissu associatif dans la région lyonnaise. – La France prend conscience de ses banlieues, c'est ça ? – Voilà, il y a une médiatisation, donc vous pourriez en parler mieux que moi, et qui est très négative, de cette révolte, de ces émeutes. Il y a eu Vaud-en-Velin, il y a Vénissieux. Rappelez-vous, à l'époque, ce sont les CRS qui nous emmènent en vacances, grâce à M. Trigano. Moi, j'ai souvenir de descendre de l'Ardèche. – Les opérations anti-été chauds, effectivement. – Les opérations anti-été chauds. – Ça commence à cette époque-là. – Donc voilà, il y a eu ce problème social, entre guillemets, qui émerge, qui est vraiment un problème social et qui va se transformer. Et là aussi, c'est, je pense, une des analyses qu'il faut porter de tous ces événements. C'est-à-dire que la marche représente finalement une mobilisation positive, une manière de sortir un peu de ce climat, entre guillemets, de violence, de s'affrontement entre les jeunes et la police. Parce que ça aussi, il faut rappeler que c'est quand même à l'origine même de la mobilisation. Toumi Djaïdja, qui est le président de l'association SOS Avenir-Minguette, se fait tirer dessus. Et il survit. Sinon, il aurait pu être une, malheureusement, des nombreuses victimes de ce qu'il y a appelé déviance policière. – Bon, mais c'est une démarche, vous dites, positive à l'époque. Cette marche-là est positive. Elle revendique quoi, au juste ? Pour revendiquer quoi ? On dit égalité, racisme. – Voilà. La construction. Alors, la marche pour l'égalité contre le racisme, et pas la marche des beurres. Parce que le beurre, c'est ce que je mets sur ma tartine au petit déjeuner. – Vous n'aimez pas ce terme-là ? – Non, non. Je crois que 90% du territoire français ne se reconnaît pas dans ce vocable. Même si sociologues, historiens, peuvent l'utiliser. Parce que Radio Beurre existe. On ne dit pas que le mot beurre n'existe pas. Mais on ne prononce pas le mot arabe, on ne peut pas prononcer des... On n'est pas visible. – Les arabes, beurre, et beurre en retourne encore. – Oui. Donc, on parlait... À l'époque, on parlait de jeunes maghrébins ou de jeunes immigrés, deuxième génération. on a eu de cesse de nous désigner sur des tas de vocables pour ne pas... Parce qu'on ne nous a jamais acceptés comme Français. Voilà. Français, citoyens français, appartenant à la communauté nationale. Mais bon. La marche pour l'égalité contre le racisme, ce n'est pas qu'une affaire. C'est d'abord partie, effectivement, d'une idée, d'une vision construite d'une association qui s'appelle SOS Admire-Minguette, qui est déjà... Qui a reçu François Mitterrand à Vénitieux, qui va rencontrer le MAN sur le plateau du Larzac, qui a le soutien de tout un réseau de solidarité avec la FASTI, Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés, de tout le réseau des chrétiens de gauche, car Jean Costil, pasteur, Christian Delorme, prêtre, sont des animateurs atypiques de la CIMAD à Lyon. Et la marche se fait en désaccueil. – Et qui sont impliqués dans ces quartiers. – Ils sont impliqués dans ces quartiers. – Alors... – Ça part déjà avec une idée que ça peut peut-être marcher, c'est un coup de poker. Ils partent dans l'anonymat, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a déjà qui surveille et protège la marche, contrairement à ce qui a été fait dans le film. Et il y a une vision déjà en disant si ça peut marcher, il faut être prêt. Parce que l'idée, c'est de réunir 100 000 personnes à Paris. Le premier slogan... – Au départ ? – Au départ. – En partant de Marseille ? À 30 ? On se dit on sera 100 000 à Paris ? – Oui. – Hein ? – C'est le Paris fou. – Même une carte postale qui a été faite. C'est un collecteur. Donc si vous la retrouvez, vous la gardez. – C'est vraiment ce qui était dans la tête au départ. C'est de faire... C'est le site, quoi. On va réécouter un petit extrait justement de ce que dit une députée européenne dans le film puisqu'elle, elle parle de ce qui était le quotidien dont vous parliez dans les quartiers. – On pouvait parler de question de survie parce que c'était contrôle permanent du harcèlement policier où le commissariat est en bas des tours et où il contrôle des jeunes 4-5 fois dans la journée en bas de leur allée alors qu'ils les voient grandir et qu'ils connaissent leur adresse, etc. Harcèlement violent. Mais c'était la période où le maire Ouell de Vénissieux, par exemple, à la Kermesse, l'équivalent de la fête de l'Huma ici, mais délocalisée, disait « Sortez-moi ces sales bico au service d'or de la CGT. » Voilà l'ambiance. – Donc l'ambiance amie galica maintenant ? – Oui, mais c'était une réalité donc c'était une réalité avec laquelle il a fallu vivre. Et c'est pour ça que je... vraiment, moi je tiens vraiment à rendre hommage à ceux qui ont su mener cette marche parce que, pour l'égalité, c'est vrai que moi aussi le terme de beurre, je partage complètement, je le réfute complètement. – Parce que beurre, c'est pas vraiment français ? – C'était très parisien d'abord ça. Déjà c'est parisien. – C'est un terme parisien et c'est vrai qu'on l'utilisait qu'à Paris déjà. Et nous, moi je me rappelle quand on disait beurre, nous on disait « mais on n'est pas des beurres, on est des arabes si vous voulez. » Si vous ne voulez pas dire qu'on est des français, bon on est des arabes, ok, mais on n'est pas des beurres. Et c'est vrai que le fait d'avoir trouvé ce petit diminutif, ça a donné le sentiment que finalement on était déjà à part. Et ça allait même contre finalement l'histoire de la marche pour l'égalité. – Des droits et contre le racisme. – C'était déjà de dire « il marche pour l'égalité, mais on va déjà leur donner une étiquette qui est finalement en effet que c'est pas des français. » Et c'est des gens qui sont là en France qui vont être avec nous. – C'était leur nier l'égalité que de les qualifier de beurre ? – Ah ben complètement. – Peut-être qu'il faut rappeler aussi qu'à la base, le terme est un terme qui est employé par des jeunes entre eux. Et que c'est la manière dont les médias vont construire beurre comme une identité spécifique, différente, pour les différencier notamment de leurs parents, des immigrés. et aussi vont utiliser ce terme comme le montre l'ouvrage d'Abdallah Yajat pour aussi distinguer les beurres, entre guillemets, qui seraient laïques et aussi différencier les musulmans. – Intégrable. – Et refaire ce découpage entre les assimilables et les inassimilables. Et donc là aussi, ce rejet-là en fait, c'est pas le rejet du terme qui existait dans un entre-soi, etc. C'est ce qui en est fait par finalement la désignation, par la suite alors qu'il faut rappeler quand même que la marche, dans les participants de la marche et notamment à Paris, à la Bastille, il y avait aussi des enfants de Portugais qui étaient présents et il y a une deuxième marche. – C'est parce qu'ils caractérisent le plus la marche quand même. Il y avait sans doute des gens tout partout mais c'est pas vraiment... – Le dur, c'est quand même un groupe de jeunes garçons et filles majoritairement d'origine maghrébine, ça c'est vrai. Bon, il y avait Patrick Henry quand même et donc il y avait des jeunes des quartiers populaires et ensuite la marche, le groupe de marcheurs, il s'est fait avec une multitude de gens, il y avait plus de 40 marcheurs permanents. – Ça a fédéré. – Ça a fédéré et qui a permis de toucher et rencontrer la France. – Ah oui, Séni, vous, vous étiez à Mante-la-Jolie, enfin vous êtes originaire de Mante-la-Jolie. – Je suis originaire de Mante-la-Jolie, j'habite à Creil aujourd'hui mais moi j'écoute avec beaucoup d'attention. D'abord, je suis comme Samia, je tire mon chapeau à ces combattants de l'égalité, mais j'avais 6 ans à l'époque et quand je vois ces images, je me dis qu'est-ce qu'on en a fait ? Qu'est-ce qu'on en a fait de cette marche ? J'ai presque envie de dire, ils ont continué à les faire marcher au sens propre comme au sens figuré. On est encore dans une situation, on entend qu'on va devoir marcher pour l'égalité. Le contexte a évolué. On parle de sémantique et de vocabulaire. À l'époque, on parle de beurre. Aujourd'hui, le contexte global, international, etc. fait qu'aujourd'hui, on stigmatise de manière différente les identités. On est passé plutôt d'une identité ethnique à une identité religieuse quand on veut stigmatiser l'autre. Le Rhum, le Juif, le musulman, énormément ces derniers temps. Donc, il y a un contexte qui a un petit peu changé. – Déjà à l'époque, parce que moi je suis surpris dans le film de voir le ressenti à l'égard de SOS racisme. Je ne pensais pas ça. Je ne sais pas si vous allez me dire si c'est ce que vous dites aussi sur SOS, mais on parle d'instrumentalisation, on parle de marginalisation, on parle de récupération. C'est ça SOS ? Pour moi, c'était le… – Moi, pourtant, j'étais au Parti Socialiste, mais je n'ai jamais souhaité adhérer à SOS. Parce que la marche pour l'égalité, pour moi, ce n'était pas SOS. C'était la marche pour l'égalité, comme elle a été expliquée. Et finalement, SOS, c'est de fait, d'abord parce que c'était des membres aussi du Parti Socialiste, ou en tout cas pour certains, pas tous, et qui en sont devenus par la suite. – Pas que. – Pas que, mais ça a été un bon centre de formation, en tout cas pour certains. Et on le voit aujourd'hui, donc c'est l'histoire qui nous… – Et pourquoi cette sévérité vis-à-vis de SOS ? – Je peux donner des éléments historiques par rapport à ça. En tant qu'acteur, et un petit peu présent à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être présent. Il faut savoir, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Avant l'arrivée de SOS Racisme, qui est une construction de l'État, avec des outils qui étaient les siens, des financements qui étaient les siens, pour faire en sorte que la question… – Avec un objectif qui était le sujet. – Oui, oui, oui. Des objectifs très précis, qui étaient de récupérer toute la dynamique de l'antiracisme au niveau de la jeunesse française. À travers un côté, le slogan, c'est la main, c'est la main de Fatima, avec Cessé Gala qui l'a faite. Donc, il y a plein de détails comme ça. – Et l'antiracisme, c'était aussi l'une de vos revendications ? – Non, non. La question, c'est que nous, avant, il y a eu Convergence, 84, et il y a eu les Assises nationales de l'immigration que nous avons organisées à Lyon, à Vaud-en-Velin. Je sais de quoi je parle, puisque j'en ai organisé l'administration avec Grain Magique, une association stéphanoise. – Donc, vous vivez ça comme un détournement de ce que vous faisiez, de votre revendication à Zissény ? – Non, mais finir ma phrase, la politique à horreur du vide, nous n'avons pas su nous organiser, nous fédérer et construire un discours cohérent. Et la place était à prendre. – Je pense, moi, je vais être beaucoup plus sévère sur le jugement. J'ai l'impression qu'il y a eu une préemption de la part de l'État. Tout à l'heure, j'entendais que les gens qui avaient marché n'avaient été une élite potentielle qui démarrait et qu'on n'avait peut-être pas su les prendre. Moi, je dis simplement qu'il y avait une vraie volonté de casser le mouvement, de le récupérer, de le structurer et de l'orienter politiquement. SOS Racisme, c'est quand même une manière, avec ce slogan « Touche pas à mon pote », d'infantiliser, d'infantiliser ce qui marche. C'est de dire, nous, on va se mettre devant et ne bougez pas les gars, on va parler pour vous. C'est-à-dire que votre démarche, qui est une démarche spontanée de prise en main, de « je prends mon destin en main et je vais me battre à Paris pour mon droit », et non, c'est d'autres qui vont le faire. – Certains de la marche se sont trouvées à SOS aussi, quand même. – Certains, certains. Mais lorsque vous regardez, qui a fondé SOS Racisme ? Julien Dray, le premier président, c'est Harlem Désir. Vous parliez de l'entrée du Front National, la création d'SOS Racisme. Est-ce qu'il n'y avait pas là aussi une volonté de la part de Tonton, comme on dit, d'avoir un outil supplémentaire pour faire monter le Front National ? C'est des questions qu'on peut se poser en matière de stratégie politique. – L'analyse est bonne ou elle est violente ? – L'analyse est dure, mais en même temps, il faut se remettre dans le contexte, comme c'est rappelé dans le film. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette velléité, je pense, du Parti Socialiste, d'avoir un mouvement, peut-être de jeunesse, mais au moins un mouvement autour de l'antiracisme, qui potentiellement draine de nouveaux militants, de nouveaux cadres, etc. Mais derrière ça, effectivement, il y a des revendications qui sont oubliées. Et c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme. Mais là, on garde la deuxième partie, contre le racisme. Et pour l'égalité, il y avait un ensemble de revendications qui sont rappelées, notamment dans le voyage. – Celle-là, on n'a pas les entendre, c'est ce que vous dites. – Et celle-là, des revendications sociales, des revendications par rapport au droit au travail, de la plupart des jeunes, parce que dans la cité de l'Angatte… – On n'a gardé que le côté fraternel de l'antiracisme, c'est ça ? – Une dimension de l'antiracisme, effectivement, en plus, presque balkanisée, parce que là aussi, dans le milieu de l'antiracisme, il y a différents courants, et finalement, on défend différentes identités minoritaires ou pas, religieuses, etc. Et là aussi, derrière, on ne fait pas avancer d'autres revendications plus lourdes, plus fondamentales, sur la question de l'égalité de traitement par rapport à la justice et à la police, sur la question du droit au logement, puisque là aussi, les manguettes, c'est à l'époque 2500 logements vides, vacants. – Voilà, c'est aussi le droit au travail, avec le début du chômage aussi, qui devient massif dans les quartiers et dans les grands ensembles. – J'ai lu que Tumi Jaïda, qui est donc l'homme qui a reçu une balle d'un CRS et qui a provoqué aussi cette émotion et la marche qui a suivi, avait refusé de rencontrer François Lamy, le ministre de la Banlieue, à cette occasion-là, le ministre de la Ville, à cette occasion-là, pour commémorer la marche. Est-ce que ça part du même ressenti, de cette défiance vis-à-vis du politique ? Parce qu'on a l'impression, et on le dit dans le documentaire, qu'on renvoie la gauche et la droite aux ados, on dit la droite c'est le mépris et la gauche c'est l'humiliation, on s'est dit. Là aussi, ce sont des paroles assez fortes quand même. On est dans cette défiance des politiques, quels qu'ils soient. – Il y a des stéréotypes qu'il faut casser, parce que je crois que dans les années 80, on nous a d'emblé, nous les jeunes issus des quartiers populaires, associés à la gauche. Il y a eu d'autres mouvements, il y a eu d'autres partis politiques, il y a eu France Plus, il y a eu des tas de choses qui ont fait et ont démontré qu'il fallait d'abord considérer les gens comme des citoyens et des gens qui avaient une cervelle et qui pouvaient s'attacher et aller s'adhérer à des valeurs différentes, qu'elles soient de gauche ou de droite. Mais la question de l'antiracisme, alors, quelque chose sur lequel on a échoué, et ça a été l'objet de négociations très dures la veille de la fameuse délégation qui devait être reçue par François Mitterrand, c'est qu'à un moment donné, nous étions certains, dont je faisais partie, qui voulaient exiger le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui était une promesse de François Mitterrand. Et là, il y avait une fenêtre de tir historique par rapport à la réussite et le fait qu'on soit 100 000 à Paris, voire plus. Ça n'a pas été saisi. Vous dites que ça aussi, c'est un ratage de l'époque ? Non, on n'a pas réussi à franchir le dernier cercle. C'est une promesse de François Hollande aussi. Oui. Évidemment, on ne va pas non plus la tenir, celle-là, aujourd'hui. Je regrette. Je pense qu'il y a des promesses. Par principe, je considère que quand on fait des promesses électorales, il faut les maintenir, il faut les tenir. Et je regrette que celle-là ne soit pas tenue. Mais c'est pire que ça. Ça encore, c'est pas... Je dirais presque que c'est... Pour qu'on puisse déjà accepter le droit de vote aux immigrés, il faut déjà reconnaître celui des Français de ce... Il y a des relents aujourd'hui qui nous interpellent aussi. Donc, extrait avec... Là, c'est Azouz Bégane, qui est assez pessimiste, celui, qui dit que sur les 36 000 communes, il y a 5 maires d'origine maghrébine. Il y a dans ce pays 36 000 maires de communes. 36 000 maires de communes. En 2013, seulement 5 sur 36 000 ont des noms à caractère, à consonance maghrébine, qui pourraient indiquer que leur origine ethnique est maghrébine. 5 sur 36 000. Alors, ça, c'est la vision négative. Il y a d'autres termes qui sont choisis en fin du documentaire. Il y a le père Christian Delorme, qui, lui, est positif sur ce qu'a pu apporter cette marche et sur la vision de la France aujourd'hui. Il dit la France intègre. Il dit la France intègre plus qu'elle ne le croit. Il prend d'ailleurs l'armée en exemple. Et puis, il y a une version plus négative de quelqu'un qui nous dit que les quartiers sont devenus, à 90 ou 95%, noirs ou arabes. La ghettoïsation est faite. Et les écoles avec. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? La question qu'il faut se poser, c'est sympa. On est à Public Sénat, autour d'une table, la main sur le cœur. On dit que le communautarisme, ce n'est pas bien. Mais quand vous allez, moi je suis à Creil, quand vous allez dans les quartiers, que vous allez sur le plateau, que vous avez une rue complètement ethnicisée, avec les Sénégalais d'un côté, les Maghrébins sous-divisés dans les blocs, les Algériens d'un côté, les Marocains, que vous allez plus loin, vous avez le quartier pakistanais, ce sont des HLM. Qui attribue les HLM ? Comment se font les attributions de logements dans ces commissions-là ? Tout ça est une erreur statistique, tout ça est un pur hasard. Vous dites les ghettos étaient organisés. Je vais même plus loin, je dénonce la communautarisation organisée, républicaine, de certains maires. C'est des choix qui sont faits. On met les gens ensemble en fonction de leur ethnie. Vous croyez que quand un monsieur, quelle que soit son origine, dépose un dossier pour demander un logement social, vous pensez qu'il demande à être avec des gens qui sont de la même origine que lui ? On lui attribue son logement, on lui dit c'est la monsieur. C'est quoi l'intérêt des maires d'organiser absolument cette ghettosisation-là ? Écoutez, moi je pense que quand on communautarise, je pense que certains maires pensent que c'est plus facile à gérer, que pour les prochaines élections, c'est plus facile de parler à des responsables par bloc que de devoir parler à des citoyens. Chaque communauté se gérant elle-même. C'est une sorte de paix sociale obtenue comme ça. J'ai l'impression de dire quelque chose d'exceptionnel. Alors on peut se cacher derrière son petit toit, mais c'est la réalité du terrain. Il faut parler franc et directement en dénonçant ce qui se passe aujourd'hui. Et cette politique, j'ai envie de dire, à la grand-papa. Ça m'égalise, vous êtes d'accord avec ça ? Moi j'aimerais revenir sur cette vision-là. Oui, mais justement pour y revenir, il faut quand même repartir de l'état, de la réelle marche pour l'égalité d'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on marchait aussi contre le Front National, quand même, la montée du Front National. Et moi j'ai eu le sentiment que les partis politiques, et notamment le Parti Socialiste, ils restaient bloqués là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous fait peur, et on fait peur à l'électorat, notamment maghrébin, sénégalais, comorien, peu importe, en disant, il faut aller vite voter pour nous parce qu'il y a les méchants au Front National qui vont arriver et qui vont vous faire du mal. Et c'est vrai que ça, ça a fonctionné. Pendant des années, ça a fonctionné. Nos parents disaient, il faut aller voter parce que vous allez avoir le Front National. Mais quelque part, finalement, les politiques qu'on a mises en place aujourd'hui, et c'est vrai que sur la question du logement, sur le fait qu'on ait parqué tout le monde au même endroit, alors qu'il y avait des gens qui voulaient sortir de ces cités pour plein de raisons. Vous pensez qu'on l'a organisé, cette non-mixité sociale ? Non, en tout cas, on n'a rien fait pour la désorganiser. Voilà. Je vais dire plutôt ça comme ça. On n'a rien fait pour la désorganiser. Parce que d'une certaine façon, vous savez, en période électorale, c'est toujours bien de faire peur. Et de faire peur dans tous les sens. Alors il y a le Front National qui va faire peur à ceux qui pourraient être son électorat en disant, regardez, ils vous prennent votre travail, ils vous prennent, c'est des méchants, ils vont vous tuer. De l'autre côté, on fait peur aux gens issus de l'immigration en disant, regardez, le Front National, ils vont vous faire du mal, ils vont vous faire repartir, je ne sais où, parce que je ne sais pas où on pourrait repartir. Mais bon, voilà. Et tout ça, on marche, on fonctionne avec les peurs en France. Et pas avec la construction d'une intégration réelle. Vous pensez que si on avait écouté ce que disaient les gens de cette marche, comme vous, peut-être qu'on aurait évité la gaietéisation ? Mais bien sûr. Non seulement, quand vous avez aujourd'hui l'apartheid, parce que peut-être ces mots, ça fait peur, mais c'est une réalité aujourd'hui. Moi, vous savez, quand j'ai écrit mon livre, à la Marseillaise, j'ai raconté juste mon histoire. En me disant que moi, qui suis née dans un bidonville, je n'ai pas connu finalement l'école ghetto. Parce que j'étais dans une école, malgré tout, qui était mélangée. Aujourd'hui, il y a des écoles, non seulement ghetto, mais d'apartheid. Et ça, c'est une réalité. Comment on peut expliquer qu'alors qu'on a marché pour l'égalité, on se retrouve aujourd'hui dans une situation pire que celle que nous avons connue ? Comment c'est possible ? Alors, il y a quand même des repères sur 30 ans, puisque vous posez une question sur l'héritage, ou en tout cas, comment sur ces 30 ans. Il y a quand même des choses qui sont graves, qui se sont déroulées dans notre pays. C'est qu'après la marche pour l'égalité contre le racisme, jusqu'à la fin des années 80, on a une sorte de non-retour sur la représentation politique. Il y a très, très peu d'élus dans les mairies. Pour reprendre ce que disait M. Bégague, qui n'est pas très bien placé pour parler sur ce sujet-là, quand même. Mais ce qu'il dit est vrai, dans le sens où il y a eu très peu de place à se faire par les partis politiques républicains, de droite comme de gauche, à ceux qu'on nomme les Français de la diversité. L'élite, elle existe, les ingénieurs, les avocats, les médecins, etc., originaire de l'immigration, ça existe ou pas ? Ce n'est pas le champ de la représentation. La beurge oisille, elle existe ou pas ? Oui, mais l'Assemblée nationale, le Sénat... C'est facile de gravir les marches, l'escalier social de l'économie, d'arriver, d'être chef d'entreprise, d'intégrer, parce que l'analyse qu'on fait de vos compétences, de la productivité que vous pouvez avoir dans une organisation économique, ne répond pas aux mêmes logiques qu'un parti politique. Les logiques dans un parti politique, la progression dans un parti politique est beaucoup moins forte, beaucoup moins rapide, beaucoup moins logique, et il y a encore des conservatismes très, très forts dans ces partis. Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce que vous êtes à ces visages-là ? Une question, 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 question. Par rapport à la vision de l'homme, est-ce qu'effectivement la France n'est pas en train d'intégrer plus qu'elle ne le pense ? Non, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une primaire citoyenne à Marseille. Ah. Non, mais non, je prends l'exemple. Cette primaire citoyenne, elle demandait... Par hasard, par hasard. Par hasard, non, mais parce qu'elle est symptomatique 30 ans après quand même. Je peux vous dire que moi, je sais ce qui s'est passé quand même dans cette primaire. La primaire citoyenne, j'étais candidate, j'arrive en tête du premier tour. Normalement, logiquement, c'est ce qu'on demande d'ailleurs. Dans le front républicain, il faut aller avec le premier qui a gagné. Et là, normalement, c'est ce qui aurait dû se faire. Le parti socialiste, notamment le gouvernement, a organisé les choses contre, c'était tout, sauf Samia Ghani. Et vous dites parce que vous êtes sur l'immigration. Tout, sauf Samia Ghani. Mais quand j'ai entendu derrière, c'est un vote communautariste, alors que ce n'était pas un vote communautariste, c'est un vote des quartiers populaires avec un discours qui... Enfin, ils ont complètement adhéré au discours que j'avais tenu sur Marseille parce que je connais tellement bien cette ville, parce que justement, j'ai fait la marche pour l'égalité et je savais d'où je partais pour arriver et je savais où je voulais arriver. Eh bien, ça, peut-être que ça a fait peur. Un mot sur l'islam. Un mot très rapide. Parce qu'est-ce que la France intègre mieux ? Oui, mais ça dépend des domaines. Dans le domaine économique, beaucoup de choses ont été faites. Dans le domaine politique, il y a encore beaucoup de conservatisme. Bon, et sur l'islam, parce que c'est un membre de Zebda qui dit dans le film l'islam est revenu dans les quartiers tout simplement parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas chez nous et on s'est dit, ben, ce chez nous, on va se l'inventer et se l'inventer par l'islam. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? C'est vrai. C'est vrai. Je vais vous dire, d'abord, ils ne se sont pas inventés. D'abord, quand vous regardez la marche, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais d'abord, vous avez vu qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes dans cette marche pour l'égalité. Elle ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui cette marche ? Bien sûr qu'elle pourrait avoir lieu. Dans la même forme ? Je pense qu'on n'aurait pas les mêmes visages. Et aujourd'hui, c'est vrai que la religion, parce que quand on n'est pas reconnu dans une société, certains ont été chercher là où ils étaient reconnus. Et peut-être que la religion les a peut-être plus reconnus que la République. Un travers que peut avoir notre société sur cette vision un peu communautariste d'organisation par ethnie dans certains quartiers, c'est que certains extrémistes se nourrissent de ça. Regardez, ils ne veulent pas de vous. Regardez, on vous met ensemble. Regardez, vous ne trouvez pas d'emploi. Regardez où est-ce qu'on vous met, où est-ce qu'on vous loge, etc. Et ça nourrit les extrêmes. – Je vais poser une question qui peut paraître choquant. Je veux dire, la religion, elle est la conséquence de tout ça ? Ou elle est aussi à l'origine de cette ostracisation plus grande que vivent les quartiers ? – Moi, je pense que sur la religion, il faut quand même aussi porter un regard à peu près bienveillant. pourquoi la religion serait-elle un problème en soi ou l'indicateur d'un quelconque problème d'intégration. Moi, il me semble qu'il y a quand même des logiques sociales qui sont beaucoup plus fortes, notamment quand on parle de ségrégation. – Il y a 69% des Français aujourd'hui qui disent qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc il n'y a quand même, ça n'a jamais tout aussi important. Si j'ai bien compris, il n'y a pas le chiffre qu'on m'a donné. Donc il y a un ressenti. – Alors il faut la définition. Qu'est-ce qu'un émigré ? Est-ce que c'est une carte de séjour ? Est-ce que c'est d'apparence immigrée ? Moi, je fais attention avec les chiffres. – Qui a parlé de Français d'origine musulmane ? – J'allais y venir. – Voilà. – Il y a un glissement. – Je suis désolée, mais à un moment, on ne peut pas leur reprocher de s'identifier à une religion alors que c'est l'État français, c'est-à-dire le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, – Emmanuel Valls s'a remis une couche. – Oui, mais peu importe. – Est-ce que l'Islam est compatible avec la République ? – Non, mais ce que je dis, c'est que c'est pour dire que c'est de part et d'autre. – Je ne sais pas, vous voyez, j'essaie vraiment d'être objectif dans ce débat que nous avons. Mais moi, ce que je dis, c'est que le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, a parlé de la jeunesse musulmane. Alors c'est une jeunesse française. Après, avec des orientations musulmanes pour certains. Et ça, c'est un discours qui aujourd'hui a été construit. – Parce qu'on arrive au terme. – Sur la question de l'Islam, je crois que c'est, comme tu disais, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est, vous, on parle de français. On parle de la jeunesse française. D'une partie de la jeunesse française. Et systématiquement, et ça fait depuis la fin des années 80, parce que je n'ai pas fini mon intervention tout à l'heure, on a eu un glissement sémantique et quand même gravissime dans un pays comme la France. Première guerre du Golfe, on nous désigne sous le vocable de Français musulmans. Deuxième guerre du Golfe, on nous désigne comme communauté musulmane au sein d'un État qui s'appelle la République française et où le culte est régi par la laïcité. Et vous dites que le communautarisme, on vous y a poussé ? Non. On l'a construit d'une certaine façon. La société française, l'État français, l'a construit à travers la relégation urbaine, à travers ce que vous disiez, la segmentation des populations. Et est-ce que l'islam, dans ce cas-là, il sert de ciment, après, de ce communautarisme ? Les islams. Il y a l'islam de nos parents qui était invisible. Il y a l'islam culturel, l'islam identitaire qui, effectivement, fait partie de la personnalité, d'une partie de la jeunesse française. Et il ne faut pas en avoir peur. Bien au contraire, il faudrait que l'islam de France s'organise, s'ouvre, et que la société française se rapproche, et en tout cas, s'intéresse à l'islam. Moi, je voudrais revenir quand même sur la question qui a été abordée juste avant, mais pour revenir aussi sur la question de l'islam. C'est-à-dire la question de la ségrégation, elle se pose d'abord d'un point de vue social. Et c'est parce que, finalement, la question de ces... Justement, pourquoi on pose l'islam comme un problème, c'est aussi parce qu'on a du mal à résoudre d'autres questions plus lourdes, plus sensibles, plus fondamentales. Je veux dire, la ségrégation, ou le communautarisme, entre guillemets, parce que moi, je pense qu'il vaut mieux parler de ségrégation, elle est d'abord sociale, et justement, la question de l'élite, c'est aussi un rapport communautaire. Si on pense une base et une élite, on pense aussi qu'il faut un représentant de l'élite pour une forme de base. Un tout petit mot sur montée du racisme et sur votre vision aujourd'hui de la France après ces 30 ans. Vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste, vous êtes inquiet, Je pense que Marianne est une maman, qui n'est pas raciste. Mais dans ces 60, 65 millions d'enfants, il y a quelques racistes. Oui, mais... Mais pas plus aujourd'hui qu'hier. Pas des racistes. Le vote Front National, aujourd'hui, on le voit, il y a des analyses sur le sujet, c'est un vote de ras-le-bol et de colère. C'est pas Michael sur les cheveux. Il faut pas stigmatiser les électeurs du Front National. Je crois qu'ils sont très en colère. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Samia tout à l'heure, vous avez dans les électeurs du Front National, c'est pas forcément des gens blancs aux yeux bleus. Vous avez des gens qui sont utilisés de toutes les communautés et j'en rencontre, moi, à Creil sur le terrain, qui votent Front National. Et c'est peut-être ça aussi la nouveauté. – Un tout petit mot pour finir là-dessus ? Et on finit ? – Sur la question, moi, du Front, la montée du Front National, je vais vous dire, je crois qu'il y a une montée, je le présenterai pas comme ça. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a un racisme que l'on tolère et un racisme que l'on tolère pas dans tous les partis politiques. Et c'est bien là le problème. – Merci beaucoup. Merci à vous tous. On est, désolé, on est au terme. C'est toujours trop court, ce débat-là. En tout cas, c'était intéressant de se remémorer ce qu'a été cette marche et le chemin qu'a fait ou que n'a pas fait la France depuis 1983. Voilà. Merci à Aurélie Daffas qui a préparé ce débat. Je vous rappelle que la semaine prochaine, vous retrouverez avec Claire Barsac pour un débat autour de Berlusconi et que vous pouvez, bien sûr, d'ici là, nous faire part de vos remarques, de vos suggestions en nous écrivant. Voilà. Bonne soirée sur Public Sénat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada